Monsieur Lelouch, je pense réaliste, pour reprendre votre expression, de considérer que, quel que soit le mérite de nos soldats, et il est immense, il est absolument hors de question, quand on connaît le sujet, comme c'est votre cas, d'estimer qu'au bout d'un mois, la tâche pourrait être accomplie. Sans Garis, cesse sans hommes, les buts n'ont pas changé, ils sont extrêmement difficiles à atteindre, à la fois le désarmement, à la fois l'aspect humanitaire, et à la fois préparer la transition démocratique. C'est très compliqué, mais je pense que c'est l'honneur de la France, personne ne pouvait le faire d'autre que d'aller là-bas pour faire son travail. Il a été dit par le président de la République, répété hier, dans sa conférence de presse, que cesse sans hommes était notre contribution, elle est importante. Je vous ai dit tout à l'heure, répondant à un de vos collègues, que j'espérais, tout en restant prudent, que lundi prochain, nous aurions une décision de principe de l'Europe dans le même sens. Et puis vous savez que nous travaillons à la transformation progressive de l'opération actuelle, avec les 4 000, qui vont être 6 000 Africains, en une opération de maintien de la paix. Voilà, les buts sont là, ils n'ont pas changé. Cela mettra du temps, parce que la situation est extrêmement difficile, mais je ne voudrais pas qu'on puisse croire, ni que nos soldats ne font pas leur travail, ils font un travail magnifique, ni que l'affaire est facile. Si la France est allée là-bas, c'est parce qu'elle a pensé que c'était son devoir international, et non pas parce que c'était facile.